Apéro spécial défense Spécial défense Défense Y'a plus de défense en NBA C'est terminé ça C'est le cirque C'était mieux avant Apéro spécial défense Apéro spécial porte ouverte Pour certains apéro spécial One one Est-ce que je vais pouvoir t'empêcher ? Les arbitres te laissent forcément passer On va ouvrir les vannes Et l'expertise Et tout ce qui peut concerner la défense Car oui, aujourd'hui c'est un grand débat Et un sujet sur lequel on vous retrouve souvent Sur les postes de Trash Talk Ca concerne la défense Plein de performances qui tombent dans tous les sens On va en reparler avec Alex depuis le début de saison Des lignes statistiques record Des performances incroyables Et donc ce sujet Alex sur lequel on peut en discuter C'est gros titre certes Sur lequel on peut débattre Ca défend, ça défend pas encore Comment est-ce que tu voulais qu'on se lance là-dessus ? Est-ce qu'il n'y a pas des petites nuances quand même à apporter à tout ça ? Tu veux de la nuance toi ? Tu veux de la nuance quoi ? Ouais Ca sert à quoi une nuance de toute façon ? C'est 2023 mec, réveille-toi C'est oui ou non d'accord ? Déjà il y a un contexte Ah Un contexte dont on a déjà parlé tous les deux à nombreuses reprises Et qui a été relevé là récemment Dans un article de ESPN Il me semble Où On relevait qu'il y avait eu Depuis le début de la saison Jusqu'au moment où on fait cette vidéo Donc ça se trouve entre le moment où on la tourne Et le moment où on la sort Et Arcade Perf a plus de 50 points Mais, enfin je pense pas Il y en a déjà eu 17 Au moment où on tourne cette vidéo 17 fois un joueur a mis plus de 50 points Ce qui fait que pour un mois de janvier Il faut retourner à la saison 62-63 Pour avoir un équivalent C'est à dire que pendant 60 ans C'est jamais arrivé Donc effectivement On est sur une accumulation d'énormes perfs Le débat aussi est venu sur le tapis Quand Donovan Mitchell a mis 71 points Soit disant que les arbitres et tout Et que les Bulls n'ont pas travaillé N'ont pas défendu sur Donovan Mitchell Tout ça Bon, de toute façon c'est pas compliqué A chaque fois qu'un joueur Fait une grosse explosion de scoring J'estime qu'à partir de 50 points Tu commences à avoir bien cassé le scoring quand même C'est ça Il y a des gens pour dire Oui mais de toute façon on l'a scoré Il a eu trop de lancers Ou je sais pas quoi Enfin, des choses qui finalement De temps en temps peuvent être vraies C'est pas vraiment le fond du truc Mais qui sont en termes de trend général Et quand on regarde toutes les analytics Toutes les stats avancées notamment Qui sont à notre disposition aujourd'hui Est-ce qu'on a la chance en 2023 D'avoir énormément de possibilités d'analyse au niveau des chiffres Gratuitement Gratuitement, tout à fait C'est important de le signaler N'importe qui peut chercher et trouver Il n'y a même pas besoin d'être un expert Et d'avoir fait maths sup, maths sp En général le travail est complètement mâché On va s'en servir, là on va en parler C'est un apéro dans lequel on va faire péter les analytics C'est pas si souvent finalement Pour le plus grand plaisir de nos haters Ouais, non Et puis je sais qu'on en a dans la communauté Qu'adorent les analytics Il y en a d'autres qui veulent jamais entendre parler Là je trouve que sur ce sujet là C'est important de s'y pencher Évidemment, et quand je dis ça c'est évidemment avec un grain de sourire Parce qu'avec un sourire en coin Parce que ça s'appelle le trash talk Et qu'on aime bien discuter de ça tard la nuit C'est important d'avoir ces éléments là C'est important aussi de rappeler que Ces statistiques peuvent aussi bien Alimenter une réflexion Qu'elles peuvent aussi la contredire C'est la manière aussi dont on lit les statistiques Qu'on peut alimenter nos propres arguments Souvent ça c'est aussi le grand jeu qu'on aime bien faire avec les stats avancées C'est je suis d'accord Et donc vu que je suis d'accord Il y a ça, ça, ça qui le prouve Mais on peut aussi fouiner plus loin Et trouver tels et tels éléments Qui peuvent parfois amener à contredire Ceci étant dit C'est important en effet qu'on parle de sujet de défense Parce que Le terme qui revient le plus c'est celui d'inflation Vraiment au niveau offensif On a l'impression que vraiment tout est gonflé Que maintenant mettre 30 points C'est un peu un petit déjeuner On se balade et en fait il y a 30 points qui sont marqués par un tel Alors que toi et moi avons notamment connu une NBA Et toi encore plus Où en fait mettre 30 points c'était vraiment la perf du soir Donc aujourd'hui tout est augmenté Et c'est important en effet qu'on se pose dessus Parce que Est-ce que en fait véritablement C'est devenu impossible de défendre en NBA aujourd'hui Moi je ne suis pas tout à fait d'accord C'est déjà une bien meilleure question Oui Parce que moi déjà ce qui m'énerve C'est le réflexe de dire Dès qu'un mec score beaucoup Ou quand une équipe a des ratings offensifs incroyables Tout de suite on va dire Oui mais ça ne défend plus Voilà Il y a des boulevards On peut faire ce qu'on veut Genre Alors je ne suis clairement pas d'accord Mais en plus je trouve ça vraiment dénué de fond C'est à dire que C'est un réflexe C'est un réflexe Et c'est vrai que le jeu a beaucoup évolué Et il suffit de regarder des matchs des années 90 Notamment à partir de la mi-90 Que la moitié des années 2000 Pour se rendre compte que effectivement Ce n'était pas le même jeu Et il y a plusieurs grands facteurs Mais il y a un premier grand facteur absolument indéniable C'est que les analytics arrivant Les staffs et les joueurs Se sont grandement améliorés en efficacité Notamment en efficacité au scoring je veux dire Notamment à travers le shoot à 3 points C'est à dire que Il n'y a pas besoin d'être un grand statisticien Tu regardes les stats globales Saison après saison de la NBA Tu vois que le volume de shoot à 3 points pris Augmente Mais genre là depuis 10 ans Il a été multiplié Enfin il y a eu 50% d'augmentation depuis 10 ans Grosso modo Pendant que Le pourcentage de réussite Lui s'est maintenu autour de 36% on va dire C'est à dire qu'en gros les types Ils en prennent de plus en plus Et ils en réussissent toujours le même pourcentage Donc il y en a de plus en plus qui rentrent Forcément J'espère que j'ai été clair Ouais ouais Là c'est technique Bien sûr Avec un H majuscule C'est le premier point Hyper important On prend de plus en plus de 3 points Par définition à 3 points Ça rapporte plus de points qu'à 2 points Jusque là tout le monde me suit Et on les rentre toujours avec la même réussite Donc De plus en plus de points Ceci a amené une évolution intéressante également Qui est que De plus en plus Les joueurs Ils savent presque tous shooter maintenant Parce que Les coachs disent Bah attends C'est con en attaque D'avoir un mec qui sait pas shooter Il faut que tu sois complet Il faut que tu saches shooter Donc maintenant Les post 4 Voire de plus en plus de pivots Savent shooter Ce qui était Il y a 25-30 ans Mais genre Enfin même Qu'est-ce que je dis Il y a 20 ans 15-20 ans Il y a 10 ans Enfin genre L'époque Kevin Garnett Tim Duncan Et tout Il y avait dire Qu'ils savaient shooter Mais les autres C'est pas qu'ils savaient pas Ou qu'ils pouvaient pas Ils en prenaient pas Le jeu était différent C'était pas leur rôle Ils jouaient à 2 intérieurs partout Les raquettes étaient beaucoup plus bouchées Donc aujourd'hui Pour prendre La défense Des défenses Bah Aujourd'hui Tu défends un espace Beaucoup plus grand T'es obligé de défendre Dans le périmètre Et donc ton cercle Est de plus en plus difficile à protéger Ouais normal Bien sûr Et donc voilà Premier grand truc Indéniable Ça plaît Ou ça plaît pas Mais c'est un fait C'est surtout l'attaque Qu'a progressé Bah tout à fait En fait j'allais rebondir là dessus Parce que sur le Sur le postulat Et sur la grande question Ça va être intéressant d'en débattre Parce qu'il y a des choses Sur lesquelles je suis d'accord Et d'autres pas trop Je pense que Il est avant tout Important De Féliciter Et applaudir Les évolutions Et donc tu venais de parler Des évolutions statistiques Sur lesquelles on a beaucoup plus accès Mais moi je suis Halluciné Chaque année Par l'évolution technique Des joueurs Le niveau technique Maintenant On a eu On a eu des progressions Certes entre les années 60, 70, 80, 90 et 2000 Mais le jump Qui a eu Là Entre début des années 2010 Et aujourd'hui Est incroyable Des joueurs qui débarquent Aujourd'hui à 20 ans Ont un bagage technique Dont certains mecs rêvaient Et auraient rêvé Au bout de 10 ans de carrière Au bout de 10 ans de carrière Donc si tu veux travailler Ton left hook Fade away côté gauche Tu vas avoir des vidéos De 10, 20, 30, 40, 45 minutes Une heure Auxquelles tu as accès Sur lesquelles tu peux travailler Si tu veux travailler Sur ton sidestep Jab step Si tu veux essayer De découvrir des nouvelles techniques Il y a tout Qui est disponible Donc ça veut dire Qu'en termes de disponibilité De l'information Et donc De ce sur quoi Tu peux travailler Techniquement C'est un monde totalement C'est un univers totalement différent D'il y a ne serait-ce qu'il y a 15 ans Et tu es d'accord Que ça se traduit dans le scoring Et ça se traduit forcément dans le scoring Puisque là je parle techniquement En fait j'ai le sentiment moi Que la courbe de qualité offensive Elle est comme ça Parce que tu l'as dit Un On attaque mieux Plus intelligemment Et que deux Les joueurs Sont des meilleurs attaquants Il y a 30 ans Quand tu es un pivot Même moi Je veux dire Quand tu es gamin Et que j'étais un peu intérieur On me disait Tu as un boulot Quand tu prends le rebond Tu donnes la balle à ton meneur Et tu dois sprinter Ligne centrale Et essayer de prendre position en bas Ou sinon t'écarté C'était la règle Sont venus ensuite Des joueurs On l'a bien vu Des Dier Que des Tracy McGrady Des Kevin Durant Des mecs qui font Comme tu l'as bien dit là Alex Qu'aujourd'hui Un Joachim Noah Ou un Zach Randolph Ou d'autres Sont devenus des espèces En fait qui ne peuvent pas survivre Parce qu'en fait Si tu n'as pas trop de shoot Il faut soit Comme on l'a dit Que tu sois des Rudy Gobert Ou autre Qu'il soit des monstres Zach Randolph Il aurait pu avoir un shoot A trois points en bossant Il aurait pu Mais Tu vois il avait le toucher Il avait le toucher Tout à fait Mais on a vu des joueurs Pour qui c'était trop difficile De survivre Oui oui c'était trop difficile Tout à fait Et donc du coup J'ai l'impression aussi que Bah Victor Victor Hohenbanyama Typiquement Qu'est-ce qu'on va dire Dans 3, 4, 5 ans Quand il va y avoir des victors Ou d'autres garçons comme ça Tu es obligé d'être fort techniquement Tu ne peux pas juste être un garçon Qui est grand Ou rapide Ou mobile Donc vu que tout le monde Doit suivre Dirk Puis KD Puis d'autres garçons Qui viennent au fur et à mesure Le niveau global Technique Je trouve A exploser Et donc pour moi La courbe offensive Elle fait ça Alors que la courbe D'amélioration défensive Elle est plus lente Elle est plus compliquée Elle est plus difficile Tout à fait Et mais après Là donc ça Ce que tu dis C'est donc du constat C'est du high test On voit que les joueurs Sont meilleurs techniquement Qui savent faire plus de choses Plus jeunes Que maintenant Quand tu es poste 3 ou poste 4 En fait tu sais dribbler Tu sais prendre du rebond Tu shoots à 3 points Tu shoots à mi-distance Tu drive Enfin tu vois Tu sais tout faire Et tout est complètement polyvalent Voir quand tu es poste 4 également Mais pour reprendre Juste pardon Excuse-moi C'est backé statistiquement ça C'est à dire que En effet c'est du high test Mais le nombre de shoots Pris à 12 mètres Du milieu du terrain Ce qui était conçu comme Enfin c'était considéré comme Voilà C'est ça où je veux en venir C'est que c'est backé statistiquement C'était une hérésie il y a 10 ans Par le volume Principalement L'une des stats Parce que moi j'ai commencé par là Mais du coup L'une des stats La plus marquante C'est le volume De shoots à 3 points Comme je disais Si tu peux nous envoyer Je ne sais pas Je t'avais filé des screens Mais nous les screens Allez je vais te les lire en même temps Ceux-là Volume Non mais je vais me les ouvrir aussi là moi Donc Si tu commences par le volume Depuis qu'il y a du 3 points C'est à dire De 1979 Exactement De 1979 Donc vous êtes ici Pour ceux qui ne l'ont pas On est tout en bas là du screen En bleu et en vert Avant il n'y avait pas de 3 points C'est ça Donc on peut voir dans la colonne Entourée en bleu L'évolution du nombre de shoots pris Donc ça commence à 2,5-3 Et puis au tout début des années 2000 On arrive en 2000 On prend 13,7 shoots à 3 points Par match Ouais par match Par équipe par match Tout à fait C'est du par équipe par match Et on voit Et c'est les stats de basketball référence Tout à fait Et on voit que le pourcentage de shoots Lui ça démarre d'un peu bas au début Parce que forcément au début Personne s'était spécialisé dans le 3 points Il n'y avait que Jerry West Qui savait en prendre J'exagère Mais voilà Vous voyez ce que je veux dire Et Chris Ford Qui a notité de Boston Bien sûr Voilà Et puis petit à petit T'as vu Ça monte Ça arrive assez vite En 94-95 Ça y est On est à 35-36% C'est ça Tu vois Donc c'est fait Bien sûr Exactement Les spécialistes arrivent Et puis bah Les mecs sont pas débiles Ils voient bien que ça rapporte plus Quoi que c'est intéressant Les shoots à 3 points Bien sûr Il n'y a pas besoin là-dessus Il n'y a pas besoin d'être un grand Un grand tacticien Pour le comprendre Bien sûr Et si tu veux nous mettre Le deuxième screen Qui va dans la continuité De celui-là Bien sûr C'est-à-dire les mêmes stats Mais de 2000 à aujourd'hui Vous avez les années sur la gauche C'est là C'est ça Juste pour que je donne la légende Vous avez les années juste ici à gauche C'est disponible sur Basket Références Et Alex là va faire référence A la colonne bleue et verte Avec à la fois Les 3 points tentés Et leur pourcentage Vas-y Voilà La colonne 3 PA C'est Trippend Attempted C'est tenté Et Trippend Pourcentage Bon ça n'a pas besoin de traduction Pour comprendre ce que c'est Là on voit bien Dans la colonne pourcentage Que en gros Le 35-36% Bah c'est tous les ans Gros sous-boudou Franchement Ça se maintient surtout Avec un volume Qui va rester longtemps 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 14-15 On voit à partir De la milieu des années 2000 Les mecs commencent A prendre conscience Mais on a vraiment l'explosion On va pas se mentir On va l'appeler L'explosion Curie J'avais demandé Mais à qui Ça pourrait être lié L'explosion Curie Je veux dire En 2012-13 on est à 20 Aujourd'hui on est à 35 C'est à dire Qu'il y a eu une augmentation De 75% En grosso modo 10 ans C'est ça Du volume Du nombre De shoots à 3 points prix Tout en gardant Tout en gardant L'efficacité Dans le shoot Et donc Là tu peux balancer Mes autres screens Où je t'avais mis L'efficacité Et là C'est assez incroyable À observer C'est incroyable À observer C'est que L'efficacité Là si tu mets À l'écran Je vais essayer de zoomer L'efficacité Donc j'ai pris Les années Assez anciennes On l'a mise en rouge On voit que l'efficacité Est relativement stable Donc l'efficacité Ce que j'appelle l'efficacité C'est le efficiency Feed goal percentage C'est à dire qu'en gros Ça tient compte du fait Ça pondère Le fait que Un 3 points Ça vaut un point de plus Qu'un 2 points Donc Pondère Les formules mathématiques Pour ceux que ça intéresse vraiment De comprendre exactement le calcul Elles sont disponibles Dans Basketball Reference Elles sont expliquées Mais en gros On pondère le fait Qu'un 3 points Vaut 50% de plus de points Qu'un 2 points Et On calcule comme ça Un pourcentage D'efficacité au tir On voit que ce pourcentage Il est relativement stable Depuis les années 70 Il est entre 46 47 48% Et ce qui est intéressant C'est l'explosion Qu'on observe Ces dernières années C'est assez fou Ouais C'est assez fou Là on commence à monter Dans des pourcentages Qui sont complètement dingues On monte dans les 50% C'est à dire que C'est ça On a dépassé la barre Des 50% en 2015 2016 C'est ça L'année où Stephen Curry A été unanime Pardon Et après Qu'est-ce qui se passe Ça ne cesse d'augmenter Et là cette saison Où il y a des cartons Dans tous les sens On est à 54% d'efficacité De Deficiency Figuille pourcentage Ce qui est C'est énorme C'est record Plus ça va Plus ça avance Plus il y a 3 points Moins il y a de lancer Donc le côté Les arbitres Il obtient trop de fautes Ceci cela Ça ne tient pas la route Statistiquement Non bien sûr En tout cas statistiquement Ça ne tient pas la route Bien sûr Et je pense que là-dessus En fait Je vois ce que tu veux dire Et souvent on peut le lire Mais je pense que Ce qui a tendance Un petit peu trop A travailler Je le vois Quand on en discute Avec certains C'est le fait Qu'il y a une certaine Stéréotypisation Je ne sais pas si on peut le dire Mais il y a un côté Un peu stéréotypique De l'efficacité offensive C'est à dire que Vu qu'on est Dans une attaque Qui est très lue Par le prisme Des stats avancées Notamment Le 3 points La recherche de lancé franc Et des tirs plus faciles Et bien du coup On a eu un début de zone Avec notamment du James Harden Et avec des Rockets On a eu certains Qui sont allés à fond là-dedans Et donc on a de plus en plus De fans Et où ça je peux l'entendre Où du coup On est dans de la spécialisation Donc des joueurs Qui vraiment deviennent Spécialistes d'un seul truc Là en l'occurrence De 3 points Même si on avait dit Qu'ils devaient être polyvalents Il y en a qui deviennent Vraiment des spécialistes Uniquement à 3 points Et où du coup On a l'impression Que soit ils vont bombarder A 3 points Soit ils vont essayer De gratter des lancés francs Il peut y avoir Un petit peu de ça Et d'où la perte Parfois du débat Du fameux jeu à mi-distance Où on l'a vu revenir Dans des phases finales Pendant qu'Alex va nous rejoindre C'est bon Incroyable Magnifique Tout à fait Non je suis là Non j'ai eu peur Pendant un moment Ça a frisé J'ai eu trop peur Mais où en fait Non je suis là Il y a eu tout un débat Tu sais sur le tir à mi-distance Où on avait dit Tiens est-ce qu'on est en train De le perdre aussi Mais je veux dire On a vu beaucoup de critiques On a beaucoup On entend souvent dire Que l'arbitrage A été fait ces dernières années Quasiment que pour Avantager l'attaque Bon Moi Personnellement Je ne suis pas vraiment D'accord avec ça Et il y a Il y a des éléments Sur lesquels c'est vrai Notamment le handshake Où les défenseurs Ne peuvent depuis Grosso modo 2004 Ou 2005 Par là Les défenseurs Ne peuvent plus toucher La hanche Comme on pouvait le faire avant La hanche du porteur de balle Et tout sans se faire siffler Bon voilà Maintenant tu dois vraiment Défendre avec ton corps Et rester devant et tout C'est plus dur D'autres choses aussi Maintenant il y a un peu plus De flagrantes On fait attention C'est à dire que les grosses fautes Les bad boys des années 80 Ou même des garçons Du genre les Knicks Des années 90 Ou les Rockets aussi Des années 90 Je pense qu'effectivement Il y a pas mal de mecs Vu comment ils jouaient Ils finiraient pas les matchs Aujourd'hui Bien sûr Ça c'est vrai que ça a été fait Pour avantager l'attaque Par contre Le fait que ça siffle Que ça siffle différemment Les défenseurs Se sont adaptés Et ce qu'on observe Finalement C'est une baisse Petit à petit Du nombre de lancers francs Qui sont accordés Par équipe Par match Donc t'as des joueurs Qui sont toujours Et d'ailleurs c'est marrant Ce sont toujours les meilleurs scoreurs Mais James Harden Yannis Antetokounmpo Joel Embiid Luka Dantic Trae Young Voilà Ces garçons là Ils ont Ah bah c'est marrant Ils ont un arsenal complet En fait C'est à dire que Les meilleurs scoreurs Font des flotteurs Vont chercher des lancers Shoot à 3 points Shoot à mi-distance En fait Ça ça n'a pas bougé C'est juste qu'ils scorent plus Parce qu'ils ont mis Plus de 3 points A des bons pourcentages Dans un volume global de tirs Qui n'a pas tellement augmenté Si tu nous en mettras tout à l'heure Peut-être la page internet Carrément De Basketball Ah bien sûr Où le nombre de tirs pris Oui A augmenté Aujourd'hui On est à 81 On est à 88 Vous l'avez ici Quelques années Feel gold attempt C'est plus élevé Que la période la plus basse Et la plus chiante De l'histoire de la ligue C'est à dire Du milieu des années 90 Au milieu des années 2000 Là vous voyez Dans les années Juste pour compléter Ce que tu disais Non non mais c'est très très clair C'est juste pour compléter Comme le dit Alex là 96-97 On a 10 tirs En moins qui sont pris Par rapport à aujourd'hui On en prend 88 Il y en avait 10 De moins pris par équipe On était à 78 Là en 98-99 Vas-y tu disais Pour donner une idée Dans les années 70 Ca prenait plutôt 90-95 Tirs par match Dans les années d'avant Les années 60 On était plutôt A une centaine de tirs par match C'est ce qui fait Que tu peux mettre 100 points Dans un match Et oui Mais comme ce sont des époques Où il n'y avait pas de 3 points En termes d'efficacité globale Ca ne peut pas être aussi bon Non évidemment Et c'est là où je veux en arriver Qu'aujourd'hui C'est plus la même chose Défendre Bastien Tu vois bien Aujourd'hui il y a Un seul vrai protecteur de cercle Tout le monde doit savoir sortir Dans le périmètre Avant il y avait La défense illégale Qui a beaucoup avantagé Des joueurs comme Barclay Comme Ewing Comme Jordan Évidemment Magic et tout Parce que C'était très compliqué De venir prendre à deux Sans trop s'éloigner De son défenseur Donc tu pouvais vite Te faire siffler Une défense illégale Cette règle A été changée Et a évolué Au fur et à mesure des années Et donc maintenant On peut faire de la prise à deux Déclencher des systèmes différents Pour empêcher Un joueur fort Comme on dit Toi et moi Quand on commente On lui fait lâcher la balle Tu vois Le mec il est en feu Il lui fait lâcher la balle Sauf que maintenant Tu lui fais lâcher la balle A un mec dans le corner Qui a 40% de réussite A trois points Bien sûr Et donc en fait T'es pas gagnant Non mais bien sûr En fait Ce que j'allais compléter Sur ce que tu disais C'est Et je suis d'accord Sur la plupart des points Juste sur l'aspect Lancé franc Tenté Dont tu parlais En effet On le voit bien Par rapport au lancé tenté Par rapport au nombre de tirs C'est sûr qu'on peut avoir Au global Une réduction Du nombre de lancés On joue moins sous le cercle C'est normal Et j'allais dire C'est parce qu'on est à 12 mètres En fait Du panier Que forcément C'est quand on va au mastic C'est quand on va Comme Yanis C'est quand on va Comme d'autres garçons Vers le panier Qu'on augmente La probabilité de contact Donc la probabilité De coup de sifflet Et donc la probabilité D'aller sur l'inélancé Donc moi là dessus Je pense que En fait moi J'apprécie le jeu actuel Parce que je trouve Qu'il y a vraiment Une explosion Du nombre de joueurs talentueux Et de joueurs techniques Donc du coup On en prend plein les yeux Kyrie Irving Quand il a débarqué On était Sur le cul De voir ces évolutions là Et aujourd'hui Des types qui essayent De copier Kyrie Ou Steph Ou d'autres Des enfants De cette génération là Ils vont en avoir plein Qui fait que ça va devenir Une forme de norme On va se dire Mais attends Mais c'est du coup Génial de voir ça Moi La courbe Au delà Des courbes statistiques Qui sont très complètes Là que tu diffuses Je trouve qu'il y a Une courbe annuelle Qui moi me travaille un peu Mais c'est l'espace De deux semaines C'est qu'en fait La saison régulière aussi Est remise en question C'est à dire qu'elle est remise en question Dans son niveau de compétitivité Dans son niveau D'intensité Et donc il y a beaucoup de gens aussi Qui se disent Certains soirs Est-ce que ça vaut le coup De regarder autant Et il y a des franchises Qui abordent la saison régulière Différemment On n'a pas parlé encore On n'a pas parlé encore De load management On n'a pas parlé encore De load management On parle aussi On voit de plus en plus Des vieux briscards Qui débarquent Et qui disent Nous à l'époque On devait jouer tous les soirs Parce que c'était dur Parce qu'il fallait jouer 82 matchs On a aussi de plus en plus De sélections De matchs joués Donc du coup Des joueurs qui sont là Vont pouvoir se donner Mais ils savent Qu'il y a après-demain Ils savent Qu'ils vont pouvoir être reposés Ils savent Qu'ils pourront être aussi Très très présents Sur tel rendez-vous Et je ne sais plus Quel était l'entraîneur Ou le reporter Qui en parlait Il y a quelques jours Du fait qu'aujourd'hui Le 15 août Quand tu as les calendriers NBA qui sortent La différence Elle est flagrante C'est-à-dire qu'il n'y a plus Bon bah tu prends les 82 Et tu vas te les farcir Il y en a de plus en plus Des managers Des staffs médicaux Et des joueurs Qui entourent telle date Parce que là Tu vas pouvoir avoir du repos Parce que là Tu vas pouvoir avoir un coup de moins Et donc du coup Vu que le jeu aussi Est plus athlétique Puisqu'on a des athlètes Qui sont encore plus incroyables Ça joue sur les défenses Le lot de management Joue sur les défenses Bien plus Que le jeu en lui-même Mais donc du coup Ça impacte la discussion globale C'est-à-dire que forcément Vu que ça impacte la défense Et bien on peut avoir le sentiment Que des défenses sont moins Dures Présentes Quotidiennement Qu'il pouvait y en avoir Précédemment Puisqu'on a le sentiment Qu'en fait des joueurs Vont se pointer Et soit ils sont présents Soit ils sont absents Je suis pas forcément d'accord avec ça Mais je suis d'accord Avec l'impression Non non mais j'entends Non même moi Je peux être d'accord Mais en fait C'est aussi des questions d'époque Oui C'est-à-dire que On est tout le temps Quand on dit ça On est en train de comparer Avec la période De la moitié des années 90 A la moitié des années 2000 Qui est la période La plus défensive De l'histoire de la ligue On avait fait ensemble Je crois On a fait un top 10 Des meilleures équipes défensives De l'histoire Je sais plus comment il s'appelle Exactement Bah c'est ça C'est pas compliqué Quasiment tout le monde Est entre 92 et 2007 Où j'exagère un peu Mais franchement On n'en est pas loin Donc c'est logique Parce que c'est aussi la période Dans laquelle les défenses Pouvaient le plus s'exprimer Avant Même s'il n'y avait pas les 3 points Il y avait des paces Complètement dingos Avec des styles de jeu Où même sans le 3 points Les équipes avaient des ratings Offensifs complètement fous Avec une efficacité moins bonne Par contre Mais beaucoup plus de tirs Comme on l'a montré Tout à l'heure Dans les stats Que t'as fait défiler Et tout Ça prenait 100 tirs 99 tirs par match Alors qu'aujourd'hui T'en as 10 tirs de moins C'est énorme 10 tirs dans un match de basket Si tu prends en compte L'efficacité à presque 50% Ça fait beaucoup de points en moins Donc Ça je suis d'accord D'abord la défense Elle est certainement Moins mise en avant Moi ce qui me dérange C'est le côté rapide De dire Ça défend plus Ah mais ça je comprends C'est que Ça ça me dérange Parce que le lot de management J'entends Et il y a des matchs Où on est tous énervés De 1. pas voir nos stars 2. voir des équipes Qui lâchent des matchs Des équipes qui lâchent des matchs Ça a toujours existé Si dans les années 90 On avait pu voir tous les matchs On aurait vu des équipes Qui lâchaient des matchs De temps en temps Mais bien évidemment Le lot de management Était moins répandu C'était différent Et on cherche un bouc émissaire Et c'est le lot de management Exactement Moi je pense qu'aujourd'hui Aucune défense Ne peut vraiment Défendre efficacement L'attaque De la plupart Des bonnes équipes Aujourd'hui Alors Je pense que c'est très compliqué Alors Que ce soit compliqué Ça je suis plus d'accord Que ce soit impossible Ça je suis un peu moins Défendre efficacement J'ai dit C'est à dire que Ce que je veux dire par là C'est que le rating Offensif il augmente Les défenses Il y a des excellents défenseurs Il y a des défenseurs Ultra polyvalents Il y a une constante En play-off Ou même En haut de la ligue On trouve souvent Des bonnes attaques Mais après Les équipes qui réussissent le mieux Elles ont une bonne attaque Et Une bonne défense On le dit tous les ans Mais tout à fait Et c'est pour ça que j'allais dire L'espèce de courbe Qui m'embête C'est qu'en fait C'est cette saison régulière Où Il y a une forme Chez certains De lassitude Parce que Les matchs s'accumulent Qu'il y a du lot de management Donc on ne sait pas Sur qui compter Il y a eu encore une fois Là l'autre jour Cette image Que tu as peut-être dû voir Du fan de Miami Qui était venu voir Jimmy Butler Et qui lâche Le pauvre argentin Gamin qui lâche sa pancarte Parce qu'il avait fait 8000 km avec ses parents Pour le regarder jouer Finalement le gars n'est pas là Alors qu'un Jimmy Butler Est censé être là Ça arrive C'est pas nouveau On le sait La NBA essayait de tacler ça On a parlé potentiellement Du fait que le nombre Total de matchs joués Soit réduit Pour qu'on ait Davantage De présence Et de compétitivité Ceci étant dit Je trouve que On est souvent Dans cette discussion Dans ces alentours là En janvier En février Tu sais souvent En novembre On dit que l'Est Est meilleur que l'Ouest En janvier Février On se dit L'Est est meilleur que l'Ouest Oui tout à fait Mais tu vois ce que je veux dire Les courbes de discussion Par contre C'est marrant Lorsqu'il y a volontairement De la part de la NBA Une modification De la manière D'arbitrer Et de jouer Chez les franchises NBA A partir du 15 avril Là il n'y a plus le débat C'est à dire que Les vraies défenses Qu'on veut voir L'intensité Et le fait que les joueurs Soient là tous présents Et bien là C'est beaucoup plus compliqué Notamment de scorer Et de mettre 70 points En playoff C'est normal Parce que aussi Les arbitres Ont pour règle Et combien de fois Tu sais j'ai écrit là dessus Et on en a parlé plein de fois Sur les réseaux sociaux Sur le fait que les arbitres Ont un certain coup de sifflet En saison régulière Qu'ils n'ont pas en playoff Donc du coup Une situation comme celle De Donovan Mitchell Où les fans des Bulls Hurlent Parce que le pied Il n'était pas sur la ligne Et qu'en fait Il n'aurait pas dû prendre Son rebond offensif Après le lancer pour scorer Cette action n'existe pas en playoff Elle n'existe pas Le fait est que On doit rappeler Que la NBA Est un produit Aussi Et que lorsque c'est un produit Et bien un produit offensif Il se vend mille fois mieux Qu'un produit défensif Ouais Ah bah c'est sûr Parce qu'en fait En playoff On laisse beaucoup plus Les défenses s'exprimer Et donc nous En tant que puriste On apprécie On travaille peut-être mieux Les systèmes aussi De manière globale Bien sûr Mais tu vois souvent Parce que les bonnes équipes Qui sont capables De défendre en régulière Elles vont t'en lâcher Un ou deux quand même Sur 82 Alors qu'en playoff Elles sont concentrées À chaque match J'allais dire Juste pour finir sur ça Tu sais souvent On se touche sur le Game 7 Des finales de 2016 On dit C'est d'une intensité Énorme Extraordinaire C'est aussi parce que Le niveau est tel C'est un Game 7 Mais le niveau est tel En fait de capacité défensive Et donc de présence De ce côté du terrain Avec des arbitres Qui permettent aussi Certaines choses Font qu'on se touche Sur un 87-86 Et donc c'est pas pareil Que des matchs de saison régulière Où en fait Hier tu joues les Bulls Demain tu joues les Clippers Après demain tu joues les Pistons Et donc il y en a qui en fait On sait pas Qui va être présent défensivement Tel soir ou pas tel soir Oui non On sait pas Mais d'accord On est dans une époque Qui est ce qu'elle est Avec du load management Avec parfois de la lassitude Le fait aussi que Tous les matchs Maintenant soient retransmis Visibles Machin et tout Il y a un petit côté aussi Lassitude chez les fans Oui T'en bouffe T'en bouffe T'en bouffe Que finalement tu finis par En regarder des matchs De moins bonne qualité Moi j'ai connu ça avec le foot Quand ils ont commencé A nous claquer des Angesco Guingamp Le samedi après Au début t'es content Et puis au bout d'un moment Tu fais Ça joue pas très bien Quand même Tu vois Genre Bon c'est le jeu quoi Tu vois c'est normal Je rappellerai aussi quand même Qu'au début de la saison 21-22 Donc pas celle-ci Mais celle d'avant Ils nous ont modifié l'arbitrage Ils ont empêché les joueurs offensifs Tu sais De aller chercher avec leur corps Sur les shoots à 3 points Tu sais On a dit qu'on allait siffler Des fautes offensives Tu te rappelles de ça ? Bien sûr De l'éliminer peut-être pas à 100% Mais quasiment Je ne pense pas Je pense que les arbitres Il y a des largesses Qui sont énervantes en NBA Sur les marchés Sur les reprises de dribble Tant en temps Le mec siffle une reprise de dribble Alors qu'en fait Il y en a eu 15 dans le match Tu vois ce que je veux dire ? Et tout d'un coup On est là Oui il a passé la main sous le ballon Alors on portait de balle Bon Moi je veux bien Qu'on discute de ce genre de choses Mais en fait Je pense qu'au global Et c'est ce que nous montrent Les statistiques C'est que le phénomène offensif Qu'on est en train de vivre A fond en ce moment N'est pas un phénomène De ça défend plus C'est un phénomène De ça attaque vraiment De mieux en mieux Trop bien Tout à fait Et je te suis C'est ça que je veux dire Et le jeu évolue C'est à dire qu'on n'a même pas Non plus parlé de l'évolution Internationale du jeu Où en fait on est resté Sur une américanisation du jeu Pendant longtemps Et quand tu vois Les anciens parler de L'apport et l'impact De ces joueurs européens Ou dans les années 90 On disait à un joueur européen Et ben t'es technique Mais tu sais pas défendre C'était un petit peu Le stéréotype qu'on avait là dessus Et on a vu les Dirk Et les Stojakovic Et les d'autres garçons Qui savaient Qui étaient techniques Et qui défendait pas beaucoup Faut le reconnaître Tout à fait Donc qui ont cimenté Cette image là Mais il n'empêche que Quand tu regardes Un Kevin Durant Parler de Dirk Nowitzki Quand tu regardes D'autres garçons Parler des Pogazol Quand tu regardes La façon dont il parlait Des Stojakovic Ou des Petrovic Et d'autres garçons Bien sûr D'intégrer Cette partie là du jeu Au jeu très américain Qui existait jusqu'ici Combien se sont pleins Les Shaq Et autres Intérieurs old school Qui ont dit Oh L'arrivée du Pick and roll Et du pick and pop La manière dont le pick and roll Et le pick and pop A l'européenne A été utilisé Ca a trop modifié Le jeu NBA Enfin n'empêche que Techniquement et stratégiquement Ca a permis Des explosions Et des évolutions offensives Et donc c'est pour ça Moi que je me bats Et je me battrai toujours Contre les gens Qui disent que ça Défende plus Parce que je pense Que c'est fondamentalement faux Que ça défend plus de nous Ca c'est sûr C'est faux Et le côté Les défenses de l'époque Quand on dit ça souvent On pense aux années 90 Ou au début des années 2000 Elles auraient lockdown Je sais pas quoi Non plus Parce qu'en fait Elles défendait un périmètre Beaucoup plus petit Elles défendait la raquette Le cercle Et puis la mi-distance Elles défendait pas très loin D'aller à 3 points Aujourd'hui Quand Damien Lillard Stephen Curry Ou tout un tas d'autres joueurs S'arrêtent un mètre Derrière la ligne à 3 points Le défenseur est obligé D'y être Et donc Tout à fait Et donc le défenseur T'es d'accord Tout à fait Et donc le défenseur L'espace derrière lui Est immense Le défenseur sur lui Est obligé de monter Donc ça veut dire C'est un écran Que le pivot Est obligé de monter Pour couvrir Donc ça veut dire Que c'est le bordel D'ailleurs défensivement Et ça Cette courbe là D'ajustement défensif Je trouve N'a pas été encore taclée Et je pense Vont essayer De manière laborantine Et expérimentale De tenter Des nouvelles manières De défendre Des choses Auxquelles même Ça ne tente pas encore Et qui vont devenir Des normes De 2028 De 2029 Et 2030 Exactement On va dire Tu sais quoi Nous on avait marre De ces espèces de petits Qui shootaient de 12 mètres Donc en fait On a trouvé une manière De les tacler Et il faudra Que ces joueurs Et ces staffs défensifs Soient meilleurs On a vu L'année dernière On a vu les Celtics S'imposer comme l'une Des meilleures défenses De la ligue Les Celtics Défendaient extrêmement Bien le périmètre Switch All ou quasi Avec des joueurs Le petit c'est Marcus Marc Le grand c'est Horford Et entre les deux T'as trois mecs de 2m03 quoi En gros Jalen Brown est un peu plus petit Mais t'as Tatoum Et je sais pas qui Ou des fois t'as Robert Williams Du switch Du switch Du switch Et on essaye de conteste Vraiment les trois points Pour faire baisser le pourcentage Dans le périmètre de l'adversaire A côté de ça On a en ce moment même En NBA Un autre type de défense Qui marche bien aussi Et qui donne de bons résultats C'est la défense Des Cavs Et des Bucks Où là pour le coup C'est la raquette Qui est compliquée à attaquer Et c'est pas qu'ils sont pas bons Sur les extérieurs C'est pas ce que je veux dire Attention Mais ils sont un peu moins En switch all quoi Et un peu moins Ils ont des intérieurs Rugueux Qui comptent Qui prennent tous les rebonds Et ils ont des extérieurs Qui savent défendre Enfin vraiment bien Côté Bucks Un peu moins bien Côté Cavs On va pas se raconter une salade Et donc c'est différent Et dans les deux cas Ça donne Des potions Si j'ose dire ainsi Des potions défensives Qui peuvent fonctionner Et je finis Comme ça après je te le dis Bien sûr Une finale De l'Ouest Bon La défense des Mavs Elle était quand même Pas si dégueu l'année dernière On oublie tout le temps Elle était très bonne Non non bien sûr Celle des Warriors En playoff Elle a été très très bonne Ensuite côté Est Tu avais Les Celtics Qui affrontaient Si je ne dis pas de bêtises Et que je ne me trompe pas Le Hit Après avoir fumé les Bucks On est d'accord ? Ah non mais la vérité des playoffs Est un égile Non non Il y a la vérité des playoffs Donc cette vérité des playoffs Il faut aussi l'entendre C'est à dire que Je veux bien qu'on dise De temps en temps Qu'en régulière Il y a un peu des largesses Parce que Mais moi je pense que C'est plus de la lassitude mentale Que vraiment du Ça défend plus Alors C'est ça que je veux dire Je vois ce que tu veux dire Le défend plus Moi je ne l'entends pas Enfin vraiment En tout cas S'il y a des gens Qui disent ça ne défend plus Mais même je le défend moins bien Je ne suis pas d'accord Alors Perso Alors tout à fait La phrase pour moi C'est plus difficile de défendre Ah oui C'est plus difficile de défendre Donc du coup Techniquement Donc c'est mérite à l'attaque Et donc c'est mérite à l'attaque Et c'est pour ça que J'étais totalement d'accord Avec le point que tu dis là Sur les Bucks et les Cavs Preuve étant J'en avais parlé Avec certains fans des Bucks Ou des Celtics Si tu re-regardes Ce Game 7 Entre Milwaukee et Boston Des derniers playoffs Où ils se sont retrouvés à Boston Et où Milwaukee a pris cette stratégie Réelle Identitaire De vouloir bloquer Leur Leur raquette Et de dire Vous n'allez rien faire Et donc on va parier Sur le fait que Votre tir Aujourd'hui En situation de pression Face aux champions en titre Ça va être compliqué Avec quand même du close out Correct Avec du close out Tout à fait Mais avec une stratégie Qui ce soir là Ne s'est pas avérée payante Mais moi je croiserais Mike Budenholzer Je lui dirais T'as bien fait J'aurais fait pareil C'est si on doit se faire sanctionner Par Grant Williams à 3 points On va se faire sanctionner Par Grant Williams à 3 points Et on va voir S'il va faire un match A la Stephen Curry Ou s'il va faire un match A la Grant Williams Il s'avère que ce soir là Il s'avère que ce soir là Il a fait du Stephen Curry Donc forcément Ça a permis à Boston de passer Mais stratégiquement En défense Je n'étais pas contre La méthodologie des Bucks Donc au global Je pense qu'on est On est à peu près d'accord Avec le même constat Qui est que C'est pas que ça défend plus C'est que c'est devenu De plus en plus difficile De défendre Moi en tout cas Je reste persuadé Que en playoff On va plus avoir ce sujet là Parce que La manière On le voit à chaque fois En playoff Sauf que dans la manière Dont les équipes sont prêtes Et les arbitres sont sélectionnés Et le type d'arbitrage Est présélectionné On n'a plus ces débats là Et par exemple Je te pose une question Aujourd'hui A l'instant T Au moment où on fait cette vidéo Les 3-4 meilleures défenses De la ligue Ce sont les Grizzlies Les Cavs Le Heat Et les Bucks Ok Ça c'est les meilleures défenses De la ligue Des défenses qui ont toutes Du bon gros sérieux Dans la raquette C'est à dire que Tu te pointes au cercle Bah c'est pas si simple Et ça peut switcher En tous les sens Des défenses Qui ont des joueurs Qui peuvent switcher De tous les côtés Avec un Primary defender extérieur Attitré Le Heat T'as Jimmy Butler Les Bucks Tu peux avoir Jrou O'Liday Ou Yanis Ou Middleton Quand il est là Enfin laisse tomber Les Grizzlies Ont Dylan Brooks On n'en parle pas assez Mais sur les extérieurs Qu'est-ce qu'il est relou Dylan Brooks Il est relou sur les extérieurs Derrière lui Il a un des meilleurs Contreurs de la ligue Andre Jackson Si ce n'est le On peut discuter Et un des pivots Les plus malins En défense Steven Adams Ça prend de la place C'est relou Ça laisse pas trop Les rebonds C'est gros Et tout Machin Donc c'est très malin A ce niveau là Les Grizzlies Donc ce que je veux dire Par là C'est que Question que je vais te poser C'est est-ce que tu penses Que ces 4 équipes là Grizzlies Bucks Cavs Et Heat Est-ce que tu penses Qu'elles pourraient tenir la route Défensivement Face aux Knicks de Patuwing Aux Rockets de la G1 Aux Bulls de Jordan Aux 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 Suns de Charles Barclay Et tout Moi je dis bien sûr que oui Bien sûr que oui Parce que sur un périmètre plus petit Elles s'adapteraient Elles ont les intérieurs Elles ont les extérieurs C'est juste qu'aujourd'hui C'est plus dur Tout à fait En fait je répondrai aussi oui Après ces équipes là Tu sais comme quand on fait le jeu Des comparaisons de générations Elles ont un niveau de connaissance Et d'information Qu'elles ont qu'on n'avait pas à l'époque Donc c'est pour ça aussi Que quand je retourne la question Ça c'est sûr C'est pour ça que quand je retourne la question Est-ce que Quand je lis des Michael Jordan On ne pourrait pas l'attaquer Dans la NBA actuelle Qui dit ça encore aujourd'hui C'est une folie de dire ça aujourd'hui Tout à fait Mais il y a des gens Que tu connais Que je connais Qui sont capables de dire Ah bon ? Non mais tu vas voir Je vais effacer des numéros de téléphone Non mais tu vas voir Il y a des gens Des athlètes Des anciens athlètes Ou actuels Qui sont capables de dire Que tel et tel joueur Son slash Était des plombiers Moi je veux bien dire Que le jeu de l'époque Était un jeu de plombiers Par contre Tu mets ces mecs là Fort comme ils étaient Et donc intelligents Et qui donc masterisaient Le jeu de leur époque Dans l'époque actuelle Mais il dominerait en fait Parce que On ne peut pas dire Michel pourrait pas être bon A telle époque Et l'autre de cette époque Pourrait pas être bon aujourd'hui Puisque cette personne là A fait ce qu'elle pouvait Dans les règles Et dans le contexte de cette époque Exactement Et pour les joueurs dominants A leur époque Je pense que ce sont des joueurs Qui se seraient adaptés A l'époque actuelle Oui La question peut se poser Par rapport aux joueurs Qui n'étaient pas dominants Et n'étaient pas si forts que ça Basketballistiquement Moi je pense que c'est juste athlétiquement Qu'on peut faire des comparaisons Ah il y a athlétiquement Comment dire Techniquement tu peux le travailler Parce que ce que je veux dire par là C'est que Tu peux évidemment travailler Certaines choses athlétiques Mais techniquement Si tu es dans les années 90 Et que tu es un meneur gestionnaire Et qu'en fait il faut qu'en 2020 Tu deviennes un gros canard d'heure A trois points dans le corner Tu le travailles C'est faisable Par contre Si tu es un gars un peu lent Dans les années 90 Et que tu es un mec Qui est là pour vraiment faire Le garde du corps Et c'est tout Et donc c'est un peu difficile Pour vivre en 2022 Tu n'es pas drafté Très compliqué Tu n'es pas drafté Tu n'es pas sélectionné Si tu es drafté Tu es au bout de banc Exactement Donc du coup moi c'est juste Cette évolution athlétique Qui fait que Tu ne peux pas trop survivre Non mais c'est qu'aujourd'hui Là où Quand Joel Embiid reçoit la balle au poste Aujourd'hui Très compliqué de défendre Joel Embiid au poste En 1 contre 1 Pour n'importe quel défenseur De la NBA actuelle Bien sûr Et je suis désolé Tu me le fous dans les années 90 Ça serait compliqué aussi Je pense que ça On est d'accord ou pas ? Oui bien sûr Qu'est-ce qui se passe ? C'est qu'il y avait Soit beaucoup de 1 contre 1 Soit aujourd'hui On envoie un deuxième gars Oui On envoie un deuxième gars Et Si tu prends l'effectif des Sixers Tout le monde s'est shooté à 3 points Quasiment Ou dans le périmètre Autour de Joel Embiid A part Matisse Heibel Qui est quand même C'est compliqué pour lui D'ailleurs c'est pour ça Qu'il a parfois du mal A se faire du temps de jeu D'ailleurs Tu vois Mais concrètement Les dilemmes Sont monstrueux Pour les défenses Aujourd'hui Il ne l'était beaucoup J'allais dire pas Mais c'est pas vrai Il l'était beaucoup moins Avant C'est pour ça que je comprends pas Parce que je comprends pas Quand on dit oui Genre Michael Jordan Michael Jordan aujourd'hui Déjà faut le prendre à deux Faut le prendre à deux Minimum à deux Et en fin de match Bah tu montes sur lui très haut Parce que pendant ce temps là Il aurait taffé un peu son trois points Il en prenait pas tant que ça Michael Et puis il avait pas Un pourcentage chier levé que ça Il avait d'autres armes Mais il aurait le mid range Les drives Il aurait des lancers D'ailleurs Il en avait déjà à l'époque Donc il les aurait aujourd'hui Bien sûr Il aurait certainement du trois points Vu son toucher Il faudrait le prendre à deux Et du coup Tu devrais choisir ton poison Parce qu'au lieu d'avoir Un Luke Longlet au pivot Il aurait un Luke Longlet Qui shoot à trois points Ah Donc du coup T'es un peu la même Et voilà C'est ce qui fait d'ailleurs Que On le voit dans l'évolution Notamment d'un Lebron Par exemple Dans le cadre de sa carrière Lorsqu'il est question de longévité On voit des joueurs Qui vivent de plus en plus longtemps aussi C'est parce que Les ajustements aussi se font C'est à dire qu'un Lebron Qui avant Pouvait prendre à l'aise Entre quatre et cinq Tire à trois points Il va en prendre entre sept et huit Aussi Parce que du coup Son jeu offensif s'ajuste A tout ça Et crédit à lui Mais c'est ce qui fait que On a des joueurs comme ça Qui sont capables aussi De survivre plus longtemps Parce que quand avant Il fallait que tu prennes ta retraite A trente-six ans athlétiquement Et que c'était plus compliqué De vivre à huit mètres du panier Et bien des joueurs Qui ont été très bullies Comme Lebron Beaucoup Très polyvalents Mais très aussi dans la raquette On sut aussi se dire Attends Wow Si je continue à foncer dans la raquette Je ne vais pas pouvoir m'ajuster Exemple Son pote Dwayne Wade On a vu avec Dwayne Wade On s'est foutu de sa gueule Pendant des années En disant Gros Derrick Rose On va dire Ta fin de carrière Ça va être compliqué Parce qu'il faut que tu t'écartes Et lorsqu'on a vu Wade Arriver à Chicago On s'est marré Parce qu'ils ont dit On va faire du spacing Avec Wade Rondo et Butler Après là On prend les exemples De Jordan et Lebron Alors évidemment On est sur deux des plus grands athlètes De tous les temps Doublés De deux des plus grands scientifiques Du jeu Et doublés De deux des plus grands techniciens Mais même pour des joueurs Ouais mais pour des joueurs Fort Si tu veux Je veux dire Je pense qu'aujourd'hui Hakim Olajuwon Serait très compliqué A jouer au poste Mais qui prendrait Six trois points Ouais peut-être pas six Mais quatre trois points par match Ouais Ouais Et d'ailleurs Il pourrait en mettre Hakim C'est ce qu'il a dû faire Joël Et voilà Alors après Tu auras toujours des différences Genre Yanis C'est différent C'est vrai que le shoot C'est pas ça Yanis le met dans la catégorie Shaquille O'Neill mettons Tu vois Genre Oula La force brute Et le côté Pèse tellement Que tu joues différemment Et il y aura toujours D'ailleurs des mecs Pour casser le game Comme ça Ouais Où t'as quand même Un mec comme Yanis Antetokounmpo Dans une époque Où le shoot à trois points Explose L'autre continue à nous mettre 30 points par match J'allais te poser une question Sur l'aspect Que je mentionnais tout à l'heure Par rapport à la saison régulière Est-ce que Quel est ton avis Sur le fait que Par rapport à cette Certaine fatigue mentale Que tu mentionnais Sur la saison régulière Où il y a beaucoup de matchs Qui se répètent Et tout est exacerbé Par les performances offensives Est-ce que Une réduction des matchs Qui mènerait donc A une réduction Du load management Permettrait aussi D'avoir davantage De matchs Intenses Slash Potentiellement défensifs Plutôt que d'avoir Quelques micro-matchs Isolés par mois Défensifs Et très intenses Avec un ratio De matchs Ultra-offensifs Qui sont beaucoup plus élevés En fait Là comme ça Difficile de répondre A cette question T'as tendance A avoir envie De dire oui Oui Moins de matchs Égal Un peu plus de rareté Égal Pas de back-to-back Égal plus facile De se concentrer A chaque match Et donc De se donner plus En défense Mais d'ailleurs En attaque aussi Il y a des soirs Tu regardes des matchs Tu te dis Mais attends L'autre là Il a pas couru en attaque Ils sont fatigués Les jambes sont lourdes Non non mais je veux dire Quand je dis fatigué Même un mec de 22 ans S'il a joué 4 matchs En 5 jours Des jambes qui sont un peu lourdes Et qui fait que t'es à 0 sur 5 Au premier quart temps C'est humain Que tu sois à 21 ans Ou 37 Parfait Bien sûr Ça je suis d'accord Maintenant Si tu fais ça Ce sont des grosses modifications De fonds Evidemment financières Droite télé et tout Mais là c'est pas le sujet De cette vidéo aujourd'hui Mais même dans le jeu global C'est à dire que Cet exercice compliqué Qu'est la saison régulière NBA Avec 82 matchs Avec beaucoup d'enchaînements Permet aussi A certaines équipes De sortir du lot A d'autres équipes De créer des dynamiques En assez peu de temps Finalement Parce que comme il y a Beaucoup de matchs Mais en fait Parfois on voit des équipes En un mois et demi Elles ont joué 20 matchs Et elles sont sur une bonne dynamique Parce que ça va mieux Parce que t'as récupéré du blessé Et t'as beaucoup de matchs Pour mettre en place ta dynamique Et donc C'est aussi ça la magie De la saison régulière NBA Oui D'un côté Tu as du déchet Et tu te dis Mince Quand même Ce match là Il était quand même pas ouf Ou là Tel joueur ça se voit Il en peut plus Ou tel joueur il avait pas envie Oui 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 C'est vrai De l'autre côté Ça reste Une particularité Qui me fait dire à moi Que oui Si vraiment il faut Et que c'est une volonté commune Des joueurs Et des clubs De baisser le nombre de matchs Pourquoi pas Mais pas forcément trop Je vois beaucoup de trucs Qui débarquent en mode 58 matchs Aller-retour On n'en parle plus Je me dis Qu'il faut faire gaffe Parce que tu dénatures Aussi beaucoup Ce qu'est la saison régulière Et je suis même pas sûr Que Ça l'autre Managera tellement moins Faut voir Quelle tronche aura Le calendrier exactement Ça mettra en tout cas Les fans c'est sûr Devant une réalité Qui est que On vous a écouté On a changé le nombre de matchs Mais regardez Ça continue à mettre 4000 points par match Parce que les joueurs Sont beaucoup plus reposés Ça changera air Bien sûr Puisque les joueurs Plus reposés vont dire Bah ça tombe bien J'ai dormi deux jours Donc maintenant Je suis à 90% à 3 points Je ne crois pas du tout Que ça changera Notre histoire du départ Non non La défense sera toujours Autant en galère Pour contenir l'attaque Et en plus Avec les nouvelles générations De joueurs qui arrivent T'as parlé de Wendbanyama Tout à l'heure On voit des gars Qui arrivent et tout Ils sont de plus en plus prêts Ils ont comme tu l'as dit Beaucoup plus de moyens De s'informer De progresser La professionnalisation Du sport aussi A fait bouger Beaucoup de choses Donc Il ne faut surtout pas dire Ni penser À mon sens Que ça ne défend plus Il faut essayer D'assimiler le fait Que l'attaque C'est Good day Better day Oh Complètement Amen C'est exactement ça Le niveau d'attaque Est extraordinaire Et vu qu'en plus On a gueulé Dans les années 2000 Pour en demander Ce serait bien Qu'on apprécie un petit peu Justement ce pourquoi On a pleuré Pendant une 10-15aine d'années Quand même Parce que Je ne pense pas Que les défenses Des années 2000 Je ne pense pas Que les défenses Des années 2000 Feraient des si gros miracles Aujourd'hui Face à des attaques huilées Comme celles des Celtics Des Nuggets Ou des Warriors Quand ils sont un peu chaud Ce genre d'équipe Je ne pense pas du tout Même des équipes middle Nous sommes bien Corda Et justement C'était bien cool D'aborder ce genre de sujet Parce que souvent Vous le savez On aime bien être dans l'actu Par rapport aux franchises Mais ça nous travaillait Avec Alex Cette question Donc si vous en avez aussi On vous regarde dans les commentaires Balancer parfois des thématiques On l'a vu là Sur les tire lists On a vu que vous aviez bien apprécié Donc s'il y en a Comme ça des sujets Que vous appréciez Et bien on pourra S'y pencher avec Alex Avec toujours autant de passion D'animosité Et de chaleur Moi comme d'hab Je vais vous faire plein de bisous Et vous dire à bientôt Sur la chaîne YouTube De Trash Talk Alex tu as un petit mot de la fin ? Ouais j'ai un petit mot de la fin Vive l'attaque Exactement Parce que le but du basket C'est de mettre le ballon Dans le panier Et sur ce Exactement On fait des gros bisous A la prochaine Ciao Bisous